Cet hôtel en bord de mer à 20 km de l'Ayoun, chef-lieu du Sahara occidental sous contrôle marocain depuis plus de 30 ans, abrite depuis le 28 février dernier une clientèle particulière. Une centaine de Sahrawis revenus de la zone dite libérée, c'est-à-dire de l'autre côté du mur de défense, en rouge sur la carte. Sortis discrètement, individus ou familles ont rejoint le Maroc via Noa Dibou en Mauritanie pour se retrouver dans un décor qui n'a plus rien à voir avec les camps de réfugiés de Tindouf, dans le sud algérien. Ils sont logés et nourris par les autorités dans la tente d'appartements encore en construction. Fardeau pour le royaume selon certains, appâtés par des propositions de travail et d'argent pour d'autres, ils sont ralliés désormais à la proposition d'autonomie sous souveraineté marocaine du roi Mohamed VI. Arrière-petit-fils de Maal Aynine, figure historique de la lutte anticoloniale, Ahmed Hiba vient d'avoir un enfant qui aura, lui, la nationalité marocaine. Au début, j'étais convaincu de la lutte armée, mais j'ai réalisé que ce n'était pas la solution. La tribu a vécu 33 ans sans rien, pas même les choses les plus élémentaires. Pas de carte d'identité, pas de passeport, pas de possibilité d'entrer en contact les uns avec les autres, pas de travail, pas de situation. Les autorités marocaines n'hésitent pas, elles, à médiatiser ces retours de dissidents, dont la défection est aussi liée à un ras-le-bol de l'équipe dirigeante du front polisario. Naba, ancienne cadre du mouvement indépendantiste, attend désormais le retour de ces deux enfants, demeurer eux dans les camps. Les gens ont fait la guerre, mais la guerre n'a rien donné. Et les dirigeants du polisario, qui parlaient de démocratie, se sont enrichis dans la construction et le commerce. Ils se sont fait construire des maisons en Mauritanie, à Tindouf et en Espagne. Ils vivent dans le luxe et le peuple se retrouve sans rien.